Ladies and gentlemen, bien le bonjour c'est Darkhaven et bienvenue pour une nouvelle série qui sera basée uniquement sur les modes. Il y a quelques modes que j'ai envie de présenter et donc du coup je vais vous les présenter successivement au fur et à mesure. Selon mes envie, ça viendra avec le temps comme je le souhaite. Et aujourd'hui on attaque tout de suite sur le mode Rope Plus, donc un mode corde plus si on traduit simplement en français. Donc qui comme son nom l'indique, rajoute des cordes mais plus. Donc on va déjà s'attaquer sur la partie normale qui sont les cordes. Donc les cordes tout simplement le craft 3 ficelles qui nous font des cordes, voilà, qui est le craft principal pour tous les gadgets que l'on va utiliser. Donc ces cordes, comment dire, elles se placent un peu partout comme on le souhaite, c'est à dire à partir d'une verticale. Je ne pourrais pas la placer contre un mur, je ne crois pas, attendez j'essaie quand même. Hop, non, ok, voilà, donc vous la placez et là, donc vous pouvez appuyer dessus directement en fait, vous voyez ça va descendre. D'ailleurs en cliquant droit normalement, je crois que ça peut s'enlever, je ne suis pas sûr, j'en doute. En tout cas voilà, vous pouvez les descendre, voilà les cordes et que vous pouvez remonter après. Donc, hop, est-ce que je vais y arriver à la mettre ? Je vais essayer de relier ça avec du sol, alors que ça reste, voilà, hop, voilà, donc c'est des cordes qui vous permettront donc d'accéder vraiment sur des endroits qui ne sont pas forcément faciles. Bon, mais ça c'est que la partie, on va dire, plutôt cool, tranquille, voilà, les cordes. Ensuite, donc ces cordes-là, on peut les crafter avec du fer, donc il existe deux crafts, c'est-à-dire deux cordes en dessous et une corde dessus qui nous donne un grappin. Et sinon, deux cordes et un lago de fer, mais cette fois-ci en dessous, qui sera donc une zipline anchor, je ne saurais pas le dire. Donc, on va l'appeler comme ça la zipline anchor. Donc, on va voir tout de suite l'utilisation, donc les ziplines, la peur du temps, il en faut deux. Je vais vous montrer pourquoi juste après, donc on va les faire tout de suite, ça nous évitera de perdre du temps. Hop, voilà. Alors, le grappin, le grappin tout simplement, alors il faut un peu viser quand même, j'ai un peu du mal de temps en temps. Hop, j'ai peur qu'il fasse nuit là. Voilà, ceci étant réglé. Alors, le grappin, en fait, vous faites juste un clic droit, en fait. Alors là, il faut bien viser, voilà. Donc ça, c'était un gros fail. Donc, il faut vraiment bien viser, à savoir en fait qu'il faut que ça touche. Donc, souvent, c'est quand même utile lors des falaises, quand on croise des falaises, par exemple. Et en fait, il faut lancer le grappin pile à la bonne hauteur pour que... Je ne vais vraiment pas y arriver. Est-ce que tu vas aller dessus ? Tu vas dessus ou pas ? Non. Donc, en fait, le grappin, tout simplement, voilà, se lance. Voilà, je vous montre par-dessus, hein. Il faut viser un peu. Et voilà, la corde, en fait, se déploie. Ce qui vous permettra, en fait, de grimper, tout simplement, contre des... D'ailleurs, j'ai un peu du mal à grimper. Si, c'est bon, je peux grimper. Voilà, pour grimper des surfaces inaccessibles. Vous pouvez le casser de n'importe où. D'en bas, vous voyez, là, je l'ai cassé comme ça. Vous pouvez le casser d'en haut. Et vous le récupérez, hein. Il est juste là, voilà. Donc, ils ont une durée, je crois, qu'au bout d'un moment, ça s'épuise. Donc, à vous de voir un petit peu comment vous en sortez. Ensuite, vous avez aussi... Alors, un autre craft, du coup, parce que le zipline va avec un autre craft. Qui est un craft un tout petit peu plus compliqué. Donc, il y a besoin d'un piston, d'une corde, et de six métal, et d'un grappin, justement. Le grappin aussi qui vient avec... Donc, on prend le grappin, la corde... Pardon, hop, avec le piston, comme ceci. Voilà. Comme un propulseur, il faut s'imaginer un peu, voilà, le tube métallique. Et le piston qui propulse le grappin, tout simplement, c'est comme un lanceur de grappin. Voilà, vous avez un hawk shot, donc c'est le lance-grappin, on va dire. Et ce lance-grappin, par contre, ne fonctionnera pas tout seul. Il lui faudra des munitions. Et pour cela, il vous faut du papier et de la poudre à canon, qui seront donc vos munitions. Alors, hop, je vais m'en faire un peu plus. Je ne sais plus si j'en avais en réserve, mais bon, du coup, histoire de... Parce que ces munitions se dépensent, donc quand on tire une fois, vous ne gardez pas vos munitions. Donc, il vaut toujours que vous en ayez une de côté, au moins, enfin, il faut qu'il y ait toujours quelque chose de mis de côté. Voilà. Hop, poudre à canon. Voilà les hukul cartridges, donc qui sont les cartouches, tout simplement. Cartouches qui vont nous aider pour ceci. Hop. Alors, mise en application de ça. Donc, c'est plutôt sympathique, d'ailleurs. En fait, vous visez sur un endroit qui est plutôt suspendu. Il faut toujours que ce soit un endroit suspendu, parce que sinon, bon, là, ça marche, apparemment. Donc, un clic droit, pareil, sur une surface, vraiment, il faut que ce soit quand même bien libéré. Hop. Et alors là, ensuite, vous maintenez un clic droit enfoncé, voilà. Et pouf ! Une détente, et ça vous envoie de l'autre côté. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que la corde, elle n'est pas à l'infini. Donc, quand vous vous mettez vraiment suspendu, vraiment très haut dans le ciel, je vais essayer de vous le faire en direct. Ça peut vous faire vraiment une balançoire géante. Donc, ça peut être assez marrant. Je veux dire, après, c'est à vous de voir comment vous pouvez l'utiliser. Il y a vraiment plein de manières de l'utiliser. Alors, je crois que ce mode est adaptable en multijoueur, donc c'est à vous de voir. C'est très sympathique, mais je n'ai pas encore fini de tout présenter. Alors, voyons voir, je pars de là. Est-ce que ce sera notre target ? Il le voit d'ici. Bon, je triche. Voilà, vous voyez, à un moment, on sent une résistance. Et là... Ah ouais, heureusement que j'étais en créative. Il ne faut pas vraiment tirer trop haut. Il faudrait que je parte d'une plateforme. Alors, le mieux, c'est de partir d'une plateforme. C'est un peu embêtant au départ. Il faut prendre le coup de main. J'avoue que je vous présente le mode. Je ne l'ai presque pas maîtrisé. J'ai juste vu comment on faisait tous les crafts. Après la mise en application, c'est à vous de le faire. Moi, je présente juste. Alors, voilà. Et là, par exemple, je me lance. Alors, quand vous cliquez droit, automatiquement, ça va vous envoyer sur la corde. Par contre, si vous ne cliquez pas droit, que vous faites juste ça et que vous sautez, et bien, ça commence à me le tendre. C'est encore pas assez haut. Vous voyez, il faut vraiment tendre encore plus haut, encore plus haut. Enfin, bref. Vous avez vu, je vous laisse le mettre en application. On ne va pas perdre de temps non plus avec ceci. Donc, ensuite, il y a le zipline. Le zipline onshore. Donc, le zipline, en fait, tout simplement, qui permet de faire des... Comment dire ? Un genre de tyrolienne, en fait. C'est un genre de tyrolienne. Donc, hop, il faut que je parte du haut. Par contre, il faut toujours partir d'en haut. Donc, il y a certaines conditions pour les créer. Il faut que ce soit, voilà, un qui monte, un qui descend. Je vais vous montrer tout de suite comment on les fait. On clique droit dessus. Tu ne veux pas cliquer droit. C'est dommage. On va essayer de le remettre en application. Alors, je place mes ziplines. Hop, je n'ai même pas besoin d'en prendre deux, mais ce n'est pas grave. Par exemple, un ici. Et je vais en mettre un. Voilà, ça va être le point d'arriver. Hop là, pardon. Excusez-moi. On va mettre un peu plus haut. Tac. Voilà. Voilà, là, vous avez vos deux points. Alors, il faut les relier ensemble. Donc là, vous faites un clic droit. Voilà. Ah bah. Ah bah ça ? Tiens. C'est assez étrange. Ça va relier à l'autre. Bon, d'accord. Et moi, j'ai perdu. D'ailleurs, on peut voir que ça a une usure parce qu'apparemment, mon filet à piston, enfin, mon lance-grappin a été cassé. Donc là, vous faites un clic droit dessus. Normalement, je n'ai pas encore réussi. Ah, voilà. J'ai réussi. You ! Voilà. Ça fait la tyrolienne. Donc, voilà. Je n'ai pas envie de galérer plus dessus, honnêtement. Vous avez vu à peu près le principe. Vous utilisez. Vous cliquez droit. Alors, le seul truc là, vous pouvez recliquer droit pour reset, je pense. Ça veut dire qu'il se relie entre eux, en fait, en fonction de la taille. Donc, voilà. Il y a de quoi s'amuser un peu pour s'amuser à faire Tarzan et tout. Vous avez des biomes jungles. Vous avez des cordes. Donc, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour George. Alors, suivant. Donc, le mod ne rajoute pas que cela. Alors, ça, c'était vraiment l'objectif corde, on va dire. Objectif corde. Donc, derrière, vous avez un ajout de flèches qui est très conséquent et qui est, pour moi, qui est super. Franchement, là, je dis super, super. Donc, tous ces éléments, en fait, qui sont réunis ici. Là, que j'ai réuni. Donc, vous avez la poudre à canon. Donc, tout cela, en fait, ça remplace le silex. Ils ont tous des propriétés propres à eux. Donc, par exemple. Donc, pour les crafts, donc, pareil, comme des flèches normales, j'ai envie de dire. Alors, tac, pardon, je n'avais pas de bâton. Hop, maintenant, j'en ai. Alors, au niveau du craft, on va commencer. Bon, on va tous les prendre, de toute façon. Tac, on va tous vous les montrer un par un. Hop, ficelle, on n'en a plus besoin. La corde, on va en avoir besoin, je crois. C'est pareil pour le grappin. Il faut que je me fasse un grappin, je crois, parce que je vais en avoir besoin. Donc, la corde et le fer. Voilà. Alors, commençons par le commencement. Alors, je tiens à préciser, quand même, pour ce mod, vous ne verrez rien si vous n'avez pas tous mes items. Donc, là, c'est le cas, je ne l'ai pas. Pour confirmer que vous avez bien le mod, ce mod fonctionne avec forge. A ne pas oublier, surtout, parce que sinon, ça ne marchera pas, forcément. La seule confirmation que vous pouvez avoir, c'est celle-là. Rops plus bow. Corde plus arc. En fait, c'est ça qui va vous dire que vous avez le mod. Mais tous les crafts ne sont pas présents. En fait, vous n'avez rien. C'est comme si, vous voyez, j'ai dû faire les crafts. Je ne les ai pas. Donc, malheureusement, il va falloir les apprendre. Et vous ne pouvez pas vous les guiver. Enfin, si, vous pouvez vous les guiver. Et sinon, on va les avoir via tout many items. Donc, voilà. Et ne venez pas forge. Et surtout, n'utilisez pas cet arc, d'ailleurs. J'ai essayé. Ça ne marche pas. Il faut avoir l'arc normal, celui-ci. D'ailleurs, vous allez avoir un petit message. Si, contrôle, option, for, swap, bouton. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui vous permet de changer de flèche. Donc, là, je suis sur la flèche traditionnelle. Et en fait, avec mes boutons, je continue. En fait, je peux vérifier. En fait, échanger. Alors, vous faites échappe, option. Vous avez vos contrôles. Et il y a un contrôle qui s'est rajouté en dessous. Arrow, forward, backward. Donc, j'avais mis 8 et 5. Voilà. Là, je vais me le changer. Tiens, je vais mettre... Allez. Eh bien, c'est pas bon. Je vais mettre Y ou R. Voilà. Bon, c'est juste pour l'exemple. Hop. Alors. On se fait. Les premières flèches. Donc, flèche de redstone, par exemple. Hop. Donc, la plume. Plume, plume, plume. Hum hum. Tac. La plume. Juste là. Voilà. Et vous avez. Donc. Penetrating. Oh. Chut. Cette flèche est coquine. Hop. La penetrating. Arrow. Donc, c'est une flèche qui... Pénètre ? Excusez-moi du mot. Hum. Donc, hum. Voilà. Je vais toutes les faire déjà au niveau des crafts. Parce que, voilà. Je peux pas me les guiver. Donc, vous êtes obligés de regarder avec moi. Hop. Vous avez la torche. Hum. Avec charbon qui est une torche de feu. Tout simplement qui met le feu. Avec la poudre à canon, bah, comme on peut le deviner. C'est une flèche explosive. Vous avez les flèches éclairantes. Donc, vous pourrez lancer sur vos chemins. Pour vous tracer la nuit, ou si vous avez peur, ou je ne sais quoi encore. Hop. On va garder ça ici. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je m'amuse. Mais... Slime Arrow. Je me rappelle plus ce qu'elle fait. Ça doit bloquer, buguer, je ne sais plus. Hop. Avec de la neige. Flèche gelée. Avec de l'obsidienne. Alors, c'est juste le petit truc. Warp Arrow. Donc, c'est comme les... On aurait pu mettre une Ender Pearl. Ça aurait pu... Ça paraît pas très logique. Mais, bon, ils ont choisi de faire comme ça. On n'y peut rien. Les flèches de dort. Ce qui fait apparaître un cube de dort. Euh... Dans certaines situations. Je ne sais pas si vous avez besoin de placer un cube de dort. Euh... Voilà. Vous avez besoin de faire de la récriculture à distance ? Nous avons la solution. Les flèches de graines. Voilà. Euh... J'ai essayé vite fait. C'est assez étrange d'ailleurs. Donc, voilà. Et il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait quand même 9. C'est plutôt pas mal. Et on rajoute encore une flèche. Qui est la flèche... Euh... Eh oui. La flèche rope. Et je crois même que je peux en rajouter une. Je ne suis pas sûr. Là, je... J'ai eu un doute là sur le mode. Du coup, je vais m'y essayer. Tout de suite. J'ai un doute. Non, ça marche pas. Ok. Donc, c'est bon. J'ai toutes les flèches. Vous avez toutes les flèches présentes qui sont ici. Hop. On va se débarrasser de ça. On va mettre tout ça dans un coffre. Hop. Voilà. Donc, vous avez eu les composants vraiment qui font ces flèches-là. Donc, c'est là que ça rajoute quand même un super plus. Parce que ces flèches-là, c'est vraiment très sympathique. Je veux dire, on peut vraiment se fendre la poire avec. Même pour les parties multijoueurs. Je veux dire, ça peut rajouter un sacré contenu. Hop. 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 Voilà. Alors, là par contre, le seul problème, voilà. Le seul problème que je dirais quand même, c'est qu'en fait, vous êtes obligé d'utiliser un seul arc pour ces flèches. En même temps, c'est un peu normal. Donc, là, arrow fois 4. Flèche. J'ai 4 flèches. Il me dit que j'ai 4 flèches. J'ai 4 flèches de quoi ? Ah oui. Euh, non. Rope, arrow. Ah bah si, flèche-corde. Voilà, la flèche-corde. Donc, la flèche-corde, par exemple. Voilà. Vous voyez une corde qui tombe. Celle-ci est limitée à 32 blocs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pratique aussi. C'est comme le grappin. Et finalement, je vous conseille d'utiliser celle-ci. Finalement, c'est bien parce qu'elle est très pratique. Donc, voilà. La flèche grappin, pas mal du tout. Ensuite, vous avez... Du coup, je vais changer avec mon... Hop là ! Trompée de commande. Penetrating arrow. Donc, la flèche en redstone. Bah, franchement, on va voir ce que ça fait. Apparemment, ça part... Ça part très vite. Est-ce que ça y fait après ? Bon, je sais pas. Est-ce que ça traverse les arbres ? Un truc comme ça. Faut que je vois un peu le zombie. Je vais le tirer à l'aveugle. Ah ! Ah ouais, tout à fait, ça traverse. Ah ouais, vous avez vu ? D'accord, donc c'est... Voilà. Bon, ok. Impeccable. Donc, ensuite, la flèche de feu. Ok, reste basique. On va foutre le feu au creeper, tiens. Hop ! Oh bah là, j'ai foutu le feu à un arbre. Je suis vraiment dégueulasse. Hop. Et voilà. Là, il prend feu. Mais il va pas exploser. Voilà. Impeccable. Si vous avez envie de propager des grands feux de forêt, vous allez enfin pouvoir vraiment y mettre le feu. Enfin, quoi que les flèches enflammées existaient déjà. Mais bon, ça évite un enchantement. Euh... Voilà. Je vais dépenser mes flèches. Parce que bon, je me dis, ce serait bête de les gâcher. Hop. Hop. Ah oui, pardon. Bah, ça a changé directement. Donc, sur les flèches explosives, tout simplement, elle peut avoir un petit retard. De temps en temps, il peut y avoir des bugs. Par exemple, j'ai touché le zombie. Je ne sais pas si... Ah. Oh ! Oh ! Excellent. Alors, ça, c'est beau, ça. Oh, le poulet. Allez, je choute le poulet. Ouais ! Ah ouais, très fun, très fun. Très fun, franchement, j'aime bien. Tu, 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 tu vas exploser, mais pas comme d'habitude. Alors, ça, c'est super. On se croirait chez les gaulois. Hop. Vraiment génial aussi. J'aime bien ces flèches explosives. Que du bonheur. Des petits temps de ralentissement. Vous avez un peu le temps d'une TNT. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, vous avez les flèches torches. Alors, les flèches torches, bah, tout simplement, vous avez envie d'éclairer une crevasse. Voilà, vous dites, ah, ça manque de lumière ici, vous êtes ici. Et... Ah ouais, mais non. Alors, oui, comme ça agit comme sur une torche, il faut que l'endroit visé soit quand même posable pour une torche, quoi. Donc, un tronc, par exemple, ça marche. Parfait. Je ne sais pas ce que ça donne sur les mobs. Ça leur met le feu. Voilà. Tout simplement. Alors, le slim, la flèche de slim. Flèche de slim, j'ai envie de dire, ça va peut-être les ralentir, les emprisonner, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Pouf. Ouais. On voit une traînée de slim un peu, mais on ne sait pas trop. Ah, si. Vous faites apparaître des slim. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment la flèche à slim. Si vous tirez bien, vous pouvez emprisonner vos ennemis. Bon, après, il faut que ce soit conséquent. Frost Arrow. Donc voilà, la flèche gelée. Flèche gelée. Qui tue ? Oh ! Oh, je ne l'avais pas essayé. Oh, c'est fun. Vous avez besoin de vous déplacer sur une rivière ? Plus aucun problème. Hop là, excusez-moi des lagues. Et sur un ennemi... Ah, on peut l'emprisonner, du coup. Hop ! Ah ouais, il passe par-dessus. Ma dernière Frost Arrow, j'aimerais bien la faire sur un zombie. Ah, j'ai dégainé. Alors, toi, zombie. Ça ne les gèle pas. Bon, tant pis. Et la dernière, que j'apprécie énormément aussi. Parce qu'elle est vraiment géniale. Cette forêt est très dense. Il fait nuit. Que faites-vous ? Vous vous téléportez. Hop là. Avec une flèche. Donc, les flèches d'obsidienne. Qui auraient pu être avec l'endor. Non, ce n'est pas grave. Le même principe que l'endor-perle. Et vous vous déplacez d'arbre en arbre. Avec une vitesse et une facilité déconcertante. Ça me fait penser un peu à Xlash Mine. Dans la capacité de téléportation. Enfin, il y en a plein. On reprend aussi l'endor-swords que j'ai présenté avec l'endor. Avec l'aiseur, pardon. Donc, voilà. Super pratique. Donc, voilà. Donc, un petit mod, quand même, qui vaut bien le coup. C'est vraiment... Tiens, on va aller voir. On va aller dire bonjour, zombie. Hop là. Je le lance que ça fait si je le touche. Et bien, ça fera comme une flèche normale. À moins que j'avais pu... Ah, mais excusez-moi. Je n'ai pas présenté toutes les flèches encore. Il en reste encore de la flèche graine. Ah, la flèche graine. Oh, la flèche graine. Alors, ça. Ah, j'ai déjà la flèche dirt. Apparemment, qui est... Donc, on va la mettre dessus. Voilà. Tout simplement. Vous avez envie de faire du Tetris, mais de loin. Voilà. Vous pouvez. Maintenant, c'est disponible. C'est... C'est très bizarre, d'ailleurs. Ça se plante. Si j'attaque un monstre avec... Merde. J'utilise des flèches graines, maintenant. Alors, les flèches graines. Bah. Perso, j'ai pas réussi à planter de graines avec. Pareil con, mais... Euh... Non, ça... Je sais pas. Pourtant, ça pourrait, hein. Je sais pas. Alors, bah, que faut-il faire pour... Alors, normalement, elle est censée faire pousser des graines. Bon. Ça, je vous laisse le soin de le découvrir. Pour la flèche graine, c'est pas non plus la plus importante. En tout cas, voilà. C'était le premier mode que je souhaitais vous montrer et vous faire découvrir. Euh... Il y en aura plein d'autres parce que je suis très friand. Très, 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 très friand de mode. Donc, je vous en présenterai plein. Surtout des modes qui n'ont pas vraiment eu trop le temps ou qui sont présentés par des youtubeurs anglais. Et donc, forcément, on a besoin de la traduction. C'est pas forcément facile pour certains. Et donc, on peut le comprendre. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite série sur les modes. Et je vous dis à deux prochaines. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.